Musique Le but de ceux qui sont à l'origine des fouilles des sujets d'examen du baccalauréat a été de semer le trouble selon la ministre de l'Enseignement supérieur. Des enquêtes sont encouvertes par rapport à cette affaire et des personnes soupçonnées sont déjà enquêtées actuellement selon la ministre. Parmi les personnes concernées figure le directeur de l'office du baccalauréat d'Antananarive qui a été destitué de ses fonctions. Le président de la République, Indrazuel, n'a lancé officiellement ce jour le démarrage de la construction de plusieurs infrastructures intégrées dans le Védrine. qu'il avait promis lors de sa campagne à la population de Majanga. Il a annoncé notamment l'ouverture de la construction des logements et bulles d'île-mours, l'extension d'alimentation d'eau et de l'EPP Manarapinch. Indrazuel ne se consacre également à la protection de l'environnement par la semence de 10 milliards de graines pour 10 millions d'arbres. La Djerama a résilié son contrat en approvisionnement d'énergie avec la campagne Jovena depuis la fin du mois de septembre dernier. Décision résultant du coût élevé de l'énergie vendue par cette société à la Djerama d'après les précisions. Cette décision n'impactera point la fourniture d'énergie aux abonnés, a précisé le ministre de l'Énergie ce jour, en marge du lancement des travaux d'amélioration de l'approvisionnement au nom de la ville de Majenga, à Atanmazad, à Varadj. Et pour terminer, 4 personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d'une agression à l'arme blanche à la préfecture de police de Paris jeudi. L'assayant lui-même employé de la préfecture a été abattu. Ses motivations ne sont pas encore connues. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de TV Plus Madagascar. Je vous invite à le suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, je vous disais à l'instant en titre, le but de ce qui sont à l'origine des fuites des sujets d'examen du baccalauréat a été de semer le trouble. Selon la ministre de Tutelle, la ministre de l'Enseignement supérieur, des enquêtes sont découvertes par rapport à cette affaire et des personnes soupçonnées sont déjà enquêtées actuellement. Selon la ministre, parmi les personnes concernées figurent le directeur de l'Office du baccalauréat d'Intérieur d'Atenirive qui a été destituée de ses fonctions, le ministre a ajouté qu'il n'y a aucune raison d'annuler les examens du baccalauréat et qu'elle n'a aucune intention de démissionner de son poste. Ce que nous détaille Narin Jatin sur les images de Riffrent Jenerson. Après les incidents qui s'étaient produits lors des examens du baccalauréat dont les fuites des sujets et le retard de l'arrivée des sujets d'examen ou alors le cas du lycée d'Ambomangakel hier où les examens n'ont débuté que tard le soir, la ministre de l'Enseignement supérieur s'est enfin exprimée et a déclaré que le but des personnes derrière toute cette affaire est de semer le désordre. Des enquêtes ont donc été ouvertes, plusieurs personnes sont déjà enquêtées comme le proviseur du lycée d'Imersetousk. Le directeur de l'office du baccalauréat, Antan Najif, a aussi été destitué de ses fonctions suite à cette affaire. La ministre d'ajouter que malgré ces incidents, les examens ont pris fin aujourd'hui, les candidats ont passé des épreuves reportées, telles que l'Isto-Géo pour les candidats à Toa Masson. La ministre de l'Enseignement supérieur, Blanche-Nirina Richard, de préciser qu'il n'y a donc aucune raison d'annuler ni de refaire les examens du baccalauréat. Elle a aussi précisé qu'elle n'a nullement l'intention de démissionner de son poste et assurera jusqu'à la fin sa mission de ministre. Les examens du baccalauréat technique prévus pour la semaine prochaine doivent se dérouler dans le calme, selon la ministre. De son côté, le CCS section d'Intan Najif revendique l'annulation et le report des examens du baccalauréat. Les diplômes des étudiants ne seront pas crédibles après cet incident, selon le président du CCS. En ce qui concerne l'ultimatum de 72 heures donné par les membres du CCS, la ministre explique que ce n'est pas encore le moment de faire des revendications. Toutefois, les deux parties peuvent en discuter une fois que cette affaire de baccalauréat ait été résolue. Dans un tout autre sujet, le président de la République, Andraswell, n'a lancé officiellement ce jour le démarrage de la construction de plusieurs infrastructures intégrées dans le Villeran qu'il avait promis lors de sa campagne à la population de Majinga. Il a annoncé notamment l'ouverture de la construction des logements et buildings Moor, l'extension d'alimentation d'eau et de l'EPP Manarapinch. Andraswell n'a se consacré également à la protection de l'environnement par la semence de 10 milliards de graines pour 10 millions d'arbres. C'est un reportage d'Ostia Vanadouni, Yves Rassad. Le chef de l'État poursuit sa tournée présidentielle en vue de la réalisation du Villeran. Après la province de Fenaratsu, le président de la République, Andraswell, est dans la province de Majinga pour deux jours. Il a lancé officiellement ce jour le démarrage de la construction de plusieurs infrastructures qu'il avait promis à la population de la région de Buen une fois au pouvoir. Il a commencé par les logements sociaux en Bourvie. Chaque foyer mérite un habitat décent, quels que soient ses moyens à déclarer un droit duel. Il s'agit du projet de construction de 10 immeubles à 4 étages comprenant chacun 15 appartements sur le terrain de la commune de la Sekna occupés auparavant. A cela s'ajoute la construction de 30 logements type F3. Lors de son déplacement, il a également annoncé la construction de l'EPP Manarapent pour 600 élèves toujours en Bourvie. Dans le respect de son Villeran d'augmenter la capacité de production de l'énergie et l'accès à l'eau potable, Andraswell a lancé ce jour le projet d'extension d'alimentation d'eau dans le Foktan de Mangatoukan. Un projet qui s'élève à 13 milliards d'arriages pour subvenir aux besoins en eau de 20 000 personnes. Andraswell se consacre également à la protection de l'environnement par la semence de 10 milliards de graines pour 10 millions d'arbres. Le projet a été présenté ce jour dans la commune de Belbac. Dans l'après-midi, le président de la République avait fait don de véhicule à la préfecture de Buenji. Il a également réitéré l'étroite relation entre le développement et le sport lors de sa visite des lieux au gymnase de Maatang. Et pour continuer, Ndja Citouane a le candidat du parti Orange a continué sa descente ce jour dans le 5ème arrondissement. Le député de Madagascar élu dans cette localité, Nevraudzin, lui a tenu compagnie. Comme dans les autres quartiers que le candidat a visité cette semaine, le 5ème arrondissement fait face au problème d'accès à l'eau potable et aux canaux d'évacuation. Des solutions provisoires seront apportées par le candidat très prochainement, a-t-il expliqué. Je vous invite à vous donner une bonne idée. Cinquième jour de descente sur terrain pour le candidat Ndja Citouane. Cette fois-ci, il a rencontré les habitants du 5ème arrondissement allant de Mandzakaray, en passant par Ndjanar 2S et Ndjanar 2O. Le candidat Ndja Citouane a pu discuter directement et ouvertement avec les habitants de ces quartiers. Et surtout, en sillonnant les ruelles, Ndjanar 2O n'a pu se mettre dans la peau des habitants. Le manque d'infrastructures routières, l'accès à l'eau potable, entre autres, ce sont là des problèmes communs avec les autres arrondissements de la capitale. Des femmes faisant leur lessive avec des eaux usées, les ruelles et leurs canaux bouchés par des déchets en plastique, des éclairages publics qui ne sont plus opérationnels. Les mêmes images se répètent partout dans ces quartiers. Le candidat Ndja Citouane a attentivement pris note des difficultés rencontrées par les habitants. Des solutions provisoires sont déjà en cours, comme l'octroi des ampoules pour l'éclairage public. La visite se poursuivra demain dans le sixième arrondissement de la capitale. Et pour continuer, la djirama résilier s'encontra en approvisionnement d'énergie avec la campagne Jovena depuis la fin du mois de septembre dernier. Décision résultant du coût élevé de l'énergie vendu par cette société à la société djirama, d'après les précisions, cette décision n'impactera point la fourniture d'énergie aux abonnés, a précisé le ministre de l'énergie ce jour en marge du lancement des travaux d'amélioration de l'approvisionnement en eau de la ville de Majanga. L'achat d'énergie émanant des fournisseurs raccapare une grande partie du budget de la société djirama. En effet, la société est jusqu'ici contrainte d'acheter à ses fournisseurs l'énergie nécessaire aux besoins de la population. Face à cette situation, les arriérés de l'ajirama envers ses fournisseurs s'élèvent à plus de 1 milliard 200 millions d'arriars. Ainsi, pour pallier ce problème, l'ajirama a décidé de résilier son contrat de fourniture en énergie avec Jovena, selon le ministre de l'énergie, ce jour. La raison étant, le coût de l'énergie de cette société est le plus élevé parmi les principaux fournisseurs de l'ajirama. Les sites Nour 1 et Nour 2 en Boumanamboul sont concernés par cette disposition de résiliation de contrat. Un contrat dans lequel est précisé que l'ajirama achètera toute la puissance installée même si la puissance disponible est insuffisante. Des mesures d'accompagnement ont été pourtant prises afin d'assurer l'approvisionnement en énergie de la population malgache. Ainsi, cette décision de résiliation de contrat avec l'ajirama n'impactera point l'approvisionnement des besoins de la population en énergie à Martelly. Le ministre de l'énergie se joue en marge du lancement des travaux d'amélioration de l'approvisionnement en eau à Tanmasad Zavar à Djapour à la ville de Majunga. Ce projet consiste en amélioration de la quantité et de la qualité de la production en eau à Majunga. Ainsi sont inclus dans ce projet la construction et le renforcement des conduites d'une longueur de 23 km vers le réservoir de Mangatoukana à Tanmasad Zavaraj. La construction d'une station de surpression, la mise en place de trois nouveaux forages ainsi que la construction de réservoirs d'eau d'une capacité de 800 m3. Le coût des travaux s'élève à 13 milliards d'arrières. Le programme s'achèvera d'ici 2020. Il s'agit d'une mesure qui consiste également à résoudre le problème d'approvisionnement en eau de la ville de Majunga où plusieurs quartiers souffrent de l'insuffisance d'eau. Plus de 1000 hectares de savane ont été brûlés dans le parc national d'Akarafansk rien qu'au cours de ces six derniers mois d'après le directeur général par intérim du Madagascar National Park ou MNP. Alors le feu est complètement maîtrisé et les principaux auteurs des incendies sont déjà identifiés selon les précisions. Des missions de répression avec les forces de l'ordre ont été lancées dans l'enceinte du parc national d'Akarafansk au Megaranevzon les feux de brousse font actuellement rage dans la région de Boué notamment sur l'ARN4. 9000 points de feu ont été enregistrés par la direction interrégional de l'environnement et du développement durable de Boué au titre de cette année 2019. Le parc national d'Akarafansk n'a pas été épargné par ce fléau. D'après les statistiques fournies par le MNP 1200 hectares ont été brûlés jusqu'au 20 septembre dernier. 103 autres hectares ont été de nouveau ravagés par le fond entre le 23 et le 26 septembre dernier. Au total, une surface de 1300 hectares a été ravagée dans l'enceinte du parc national d'Akarafansk. Par ailleurs, les feux qui ont ravagé le parc n'ont touché que le tampon à expliquer ce jour le directeur général par intérim du MNP. Le tampon du parc est essentiellement composé de savannes selon les précisions. Ainsi, le noyau dur du parc où se trouve la biodiversité qui fait la renommée de ce site touristique n'a pas été touché. Les feux sont déjà maîtrisés à 100%. Une personne directement désignée comme étant la source du feu de la semaine dernière a été déjà arrêtée. D'autres personnes actuellement en cavale font l'objet de poursuites d'après toujours les précisions. Des missions de répression sont enclenchées à l'intérieur du parc avec les forces de l'ordre toutefois outre ces dispositifs de sécurité. Des solutions sociales s'avèrent prioritaires dans la mesure où les feux sont d'origine volontairement, notamment les actes des migrants qui envahissent le parc national d'Akarofansk ces derniers temps selon le MNP. Une réunion de l'OMC de la région de Buens est tenue hier pour rétablir l'état des lieux après l'incendie du parc d'Akarofansk selon toujours les précisions. Les patrouilles et les contrôles ont été multipliées outre la brigade composée de 350 éléments et le comité local du parc comptant 413 agents. Les éléments des forces de l'ordre ont également été mobilisés pour le contrôle et la sécurisation du parc ainsi que la sensibilisation de la population. Notons que le parc national d'Akarofansk s'étend sur une superficie de 150 000 hectares dont 40 000 hectares de noyaux durs et 75 000 hectares de tampons. Et puis, les lapidaires illicites sont de plus en plus nombreux actuellement et tarnissent l'image de ce qui opère conformément aux normes selon les membres de l'association des lapidaires. Cette nouvelle association lance donc un appel à ses opérateurs illicites à intégrer cette plateforme afin de les soutenir dans le cadre d'une activité formelle. Les leaders de cette association des lapidaires sollicitent également la participation de l'État avant la prise de décision les concernant. Le taux de l'exportation de pierres précieuses brutes est largement supérieur à celui de l'exportation de pierres précieuses déjà taillées. Cette situation diminue les bénéfices aussi bien que les opérateurs dans le domaine miniers que pour l'État. Les lapidaires enregistrent également d'énormes pertes de marché. Sans parler de la croissance en nombre des lapidaires illicites selon les membres de l'association des lapidaires de Madagascar. Pour réduire ces pertes, l'État a décidé de promouvoir l'exportation de pierres précieuses taillées. L'application de cette initiative permet de gagner beaucoup plus de valeur ajoutée. Face à cette décision, les lapidaires légaux ne sollicitent que le ministère de tutelle les priorise dans les travaux de lapidairerie de ces richesses minières avant l'exportation. Il demande également à ce que l'État applique une détaxation pour l'entrée des équipements nécessaires aux activités de lapidairerie ainsi la libéralisation des déplacements des pierres précieuses dans le territoire malgache. La présentation de l'Association des lapidaires de Madagascar a eu lieu ce jour. Et pour clore cette édition, passons-moi à nos actualités internationales. Quatre personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors d'une agression à l'arme blanche à la préfecture de police de Paris jeudi. L'Association lui-même employée de la préfecture a été abattue. Ses motivations ne sont encore connues un homme a agressé des policiers à l'arme blanche à la préfecture de police de Paris jeudi 3 octobre avant d'être abattu. Le mobile de l'attaque demeure pour l'instant inconnue. France 24. Une attaque jamais vue au sein de la police et une enquête qui s'annonce très longue. Après la tuerie qui a fait quatre morts et un blessé grave jeudi à la préfecture de police de Paris, les enquêteurs tentent d'établir les motivations de l'assaillant. Très vite, les autorités ont donné deux premières informations sur l'auteur de l'attaque tué par balle. Il s'agit d'un homme de 45 ans employé de la préfecture depuis 16 ans qui travaillait en tant qu'informaticien à la direction du renseignement. Cet homme était connu dans le service au service informatique travaillé avec ses collègues de travail n'a jamais présenté de difficultés comportementales n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte et ce matin a commis ce parcours meurtrier. Les questions restent encore nombreuses. S'agit-il d'un coup de folie ou d'un acte prémédité ? Le meurtrier avait en tout cas apporté dans les locaux un couteau en céramique indétectable par les portiques de sécurité. Quelques heures après la tuerie, c'est une vaste opération de police qui a eu lieu à Gonesse dans le Val d'Oise. C'est dans cet immeuble que vivait l'assaillant. Les policiers ont rapidement perquisitionné son appartement. Soudain, un homme se présente. Il s'agit de son frère. Je vais chez lui, là. Il est immédiatement entendu par les policiers. Bonjour, monsieur. Vous allez où ? Je vais chez mon frère parce que là, je fais un truc bizarre. Vous habitez où, monsieur ? L'assaillant s'était converti à l'ISLAM il y a 18 mois mais ne présentait aucun signe de radicalisation. Il semblait en tout cas en conflit avec sa hiérarchie. Toutes les pistes sont encore envisagées mais le parquet antiterroriste n'a pour leur pas été saisi. Voilà, cette édition touche à sa fin. Merci de votre fidélité. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501